bonjour mes petits loulous et bienvenue sur ce draco tuto où on va parler de l'économie dans le jeu donc on est sur une nouvelle partie ici un nouveau serveur avec les copains donc voilà il ya une économie qui va être mise en place dans ce jeu parce qu'on a décidé de ne plus s'entraider du tout d'accord donc ça va être du chacun pour soi chacun pour sa poire et voir comment on va pouvoir terminer le serveur ou pas donc j'appuie sur le bouton y et je vois un petit peu tout ce qui est à vendre tout ce qui est recherché si il ya des contrats des tables qui sont disponibles pour tout le monde et le combien ça coûte un ce que les gens craft et l'argent la circulation de l'argent d'accord donc mon argent les dracos lobotome crédit sont infinis pour moi par contre les crédits des autres évident mais j'en ai zéro et voilà je pour évident les évident crédit sont infinis par contre ce qui serait intéressant de savoir c'est voilà qu'est ce qu'ils vendent qu'est ce qu'ils vendent on voit qu'on vend que chez patrocs ils vendent un store à 100 crédits mais ça ça m'intéresse je vais aller voir ici et il achète de la pierre donc je lui ai amené 20 pierres et je vais obtenir son store et c'est ce qu'on va faire on va regarder ici on va prendre de la pierre est ce qu'on a un stock de 20 pierres parce que j'ai tout transformé malheureusement donc on va vite se refaire un stock de 20 pierres on va aller les crafter dans notre petite grotte ici on a aménagé une petite grotte donc on va crafter les 20 pierres ici on va aller par là 3,4,5 ça va me permettre d'avoir mon magasin et puis on va voir comment ça se passe chez les différents commerçants donc la vidéo risque d'être un petit peu plus longue elle n'est pas en post prod elle est en direct comme vous le voyez donc on est là on a les 20 pierres et justement patrocs il voulait il est ici on revient sur le patrocs store ap ça s'est fermé patrocs store c'est de la stone qui voulait et il vend ceci ok mais il est où le store voilà c'est celui là donc on va cliquer là il va nous mettre qu'il est à septembre à 72 m excusez moi et on va aller lui porter donc le patrocs store on va aller jusque là on va voir si j'ai bien lu ce qui vendait ou ce qui craft et c'est toujours ça le problème voilà puis après on va aller voir chez evidion parce que evidion est notre cuistot et notre fermier donc il va falloir aller voir chez lui s'il n'a pas des ressources pour nous la seule chose qu'on a de commune c'est ce petit bâtiment pour les recherches c'est vraiment la seule chose où on va s'entraider donc patrocs lui avait décidé de se faire comme ça tout a été vendu malheureusement voilà on va mettre on lui en vend 20 ok trade et voilà on lui a vendu on a obtenu 100 patrocs crédit d'oxygène ici je vois que j'ai 100 patrocs crédit bon malheureusement il n'a plus de de store à vendre donc on reviendra plus tard pour le store par contre on va aller chez evidion et vidion bien gentil hop merci il fait des champs il n'éclaime pas on lui en pique juste un mais un vraiment pour lui dire tiens regarde mon gars si tu avais fait un petit peu attention tu aurais pu économiser donc là on va pouvoir lui en vendre 6 parce qu'on n'utilise pas du tout les graines là on va pouvoir lui en vendre 4 ici 2 les tomates on en a 22 on peut cliquer on lui vend ok ça on n'en a pas on n'avait pas pris de charbon avec nous on fait trade et voilà on obtenu 68 et vidion crédit et avec ça on va pouvoir les racheter des choses donc par exemple ici j'ai besoin de protéines les protéines je pense que c'est ici voilà on en a 68 vous voyez c'est marqué ici on va lui en acheter pour 50 on fait du trade et hop il nous en reste plus que 18 donc voilà comment l'économie va fonctionner maintenant on n'a pas été voir sur le luger store le luger store qu'est ce qu'il vend voilà lui cherche du bois d'accord et ils vont des portes small cartes les latrines donc on pourrait aller avec du bois chez lui on a déjà mangé un petit peu pour remonter notre indice l'estomac est rempli ça c'est nickel début de partie je cours pas vous le savez bien donc maintenant c'est très bien le petit champ qu'il a mis dehors en fait je pourrais ramasser son champ et lui ramener ses graines il va rouspéter un petit peu mais ce serait le système de l'économie bon on est quand même assez sympa on joue avec des copains on va pas on va pas se courir la partie non plus mais voilà le fait de leur repris un vasier et m'en manque un où est-ce que ça se vient et tout ça ça lui permet de réfléchir un petit peu aussi donc voilà ça c'est bon on a dit qu'on allait prendre un bois pour aller voir luger comme ça on n'aurait qu'on n'a pas si c'est du log qui veut voilà on a son log on appuie sur lui et on vient ici on va cliquer 192 mètres le luger store il est là bas on va y aller faudra que je pense à ramasser l'or ici aussi avant que quelqu'un d'autre ne prenne parce que l'or est très rare sur cette partie donc quand je vois de l'or faut que je le ramasse je le ferai au retour alors je passerai par l'iron ben là on a encore de l'or du charbon et vidéo qui cherche justement du charbon donc pour être intéressant que je ramasse le charbon aussi sur la map avant que lui n'aille le chercher et que je réponde à sa demande donc on est sur chacun sa monnaie et en ayant chacun sa monnaie et bien ça va permettre de comment mais quelque part de participer et d'entraider les autres ça paraît assez assez bête peut-être mais voilà ça va permettre d'avoir une économie qui se met en place avec des monnaies différentes et non pas des monnaies uniques vous voyez contrairement aux parties précédentes là c'est protégé on vient ici on va lui vendre les 20 ça va nous faire 200 luger crédit il y avait 200 luger crédit on va pouvoir lui acheter une latrine déjà ça va nous aider et on va lui acheter une porte voilà trade donc lui il aura eu son log et il va être content il va récupérer ceci si je veux le wooden cartes et il va falloir que je paye pour l'avoir la gd remove et hop on va passer par celui ci d'abord pour l'iron alors j'ai pris des petites baies c'est logique c'est pour les manger compléter un petit peu et redescendre ma jauge de carbone logique parce que je prends plus de vitamines que de carbone donc parfois il faut manger différemment voilà on est bien sûr de l'iron on va le prendre cet iron parce qu'on va en avoir besoin pour la suite et j'ai pas envie qu'on vienne je vérifie que c'est bien iron c'est du copper c'est du copper donc là je vais devoir changer un petit peu ce que j'avais mis ici iron et de l'appeler copper on voit qu'il y a deux c'est le même c'est du copper on va se faire un stock parce que voilà les comment les ressources qui sont comme ça sur la carte faudrait limite que j'ai une claim ce coin ci et c'est une idée de claim ce coin ci pour garder justement un stock enfin une vue sur ces stocks là et qu'on puisse pas venir par la suite me revendre ses ressources voilà bon ça fait partie du jeu on a eu très facile sur la partie précédente donc voilà faut aussi à un certain moment se dire je viens mettre des ressources un claim là pour qu'on ne vienne pas me prendre les ressources une fois que je l'aurai vidé je déclaim bien sûr mais bon en même temps je suis en train de vous donner les astuces que je vais faire sur cette partie pour embêter un petit peu les autres sans être méchant parce que voilà dès que ça va poser problème je vais retirer le claim mais c'est pour leur donner c'est pour montrer aussi une autre manière de jouer si on tombe sur des joueurs un petit peu moins scrupuleux que ce que nous sommes on en parlait hier le comment luger qui justement est le menuisier pourrait très bien commencer à l'éclaime tous les arbres et dire ben tiens moi j'éclaime tous les arbres maintenant si tu veux du bois ben il va falloir que tu me l'achètes et ça fait partie du jeu et là dessus on ne pourrait rien dire parce que c'est comme ça c'est l'économie du jeu qui veut ça qui veut qu'on travaille de cette manière tout comme là je suis en train de faire une recherche bon je pense pas que sur les recherches on va commencer être un petit peu pourri comme je fais de l'autre côté parce que je le dis franchement c'est un peu pourri donc voilà il me manque 10 au log donc on va rabattre un arbre pour avoir les logs à moins qu'on ait déjà des logs d'avance ici est-ce que j'ai des log d'avance nous j'en ai que trois mais alors ce que je pourrais faire c'est ceci on va les remettre là pour l'instant on va 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 voilà hop on en met 10 là on revient là on prend 10 comme ça et on va replacer 10 vu que j'aimerais bien améliorer un petit peu le confort dans la maison voilà petit message de notre ami Théric que je ne sais pas aider pour l'instant je viens là mais de toute manière pour la pour l'explication sur le commerce bien je pense qu'on peut pouvoir s'arrêter ici c'est le premier épisode sur le commerce avec des monnaies différentes le jour où il y aura une monnaie unique je vous ferai un épisode sur la monnaie unique bien sûr sur ce mes petits loulous et bien je vais vous laisser je souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir ...